Ah, l'amour! L'amour c'est extraordinaire! Oui, j'aime la fille, j'aime cet homme. Je l'aime tellement que je suis prêt à mourir pour lui. Wow! Est-ce que ça vous est déjà arrivé mes frères et soeurs? Hein? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? T'aimes une personne à tel point que vous êtes prêt à mourir pour cette personne. Ah! Mes frères et soeurs, si ça vous est déjà arrivé, c'est pas mal. Mais n'allez pas plus loin jusqu'au point où vous décidez de faire un pacte d'amour avec cette personne. Mes frères et soeurs, bienvenue. Nous sommes belles, bien sûr. Nous en serons bonnes. Et ici, nous allons découvrir aujourd'hui quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de parler. De quoi s'agit-il? Il s'agit du pacte d'amour. Qu'est-ce que c'est que le pacte d'amour? Le pacte d'amour, c'est tout simplement, comme le nom l'indique, une alliance qui est faite entre deux personnes qui s'aiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gars-là, il aime la fille-là. La fille-là aussi, elle aime sérieusement le gars. Voilà. Et les deux s'aiment tellement que, pour ne plus se séparer, ils ont décidé maintenant de faire un accord. Un accord tellement dur que ça va même les suivre après la mort. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas informé. Ces choses-là, elles existent. C'est pourquoi nous sommes là, mes frères et soeurs, pour vous informer de cela. Si vous avez déjà fait un pacte d'amour, c'est le moment de vous séparer de ce pacte. Comment ça se passe? Nous allons tout vous expliquer et nous allons vous dire ce qu'il faut faire. En premier lieu, les deux personnes vont se rencontrer. C'est comme cette belle histoire que nous profitons cette belle opportunité pour vous raconter. Un homme a rencontré une fille. Il aimait la fille-là d'elle. La fille-là aussi, elle l'a tellement aimée. Mais le problème, c'est que cette fille-là, spirituellement parlant, elle était plus grande que lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle-même, elle avait des liens avec l'esprit du monde des eaux. Et elle était en contact avec les démons. Vous voyez un peu ce qu'on appelle les démons, les mauvais esprits. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont des femmes. Il y a des femmes qui sont, spirituellement parlant, trop loin. Trop, trop en haut. Mais ce n'est pas le bon. Non, c'est des mauvais esprits seulement. Et cette fille-là, elle était très avancée de ce domaine. Et elle a rencontré cet homme. Et elle aussi, elle l'a aimée. Et voici qu'une situation va se présenter où cette fille-là va sentir que son gars, l'ancien, ne fait pas quelque chose rapidement. Le gars, la risque de la laisser un jour. Parce qu'elle commence à trop aimer le gars-là, il faut qu'elle fasse quelque chose pour faire en sorte que les deux soient liés, sérieusement plus liés qu'ils liés. Et que rien de ce monde ne peut se séparer. La plupart du temps, sur la terre ici, là, ce que les filles-là font souvent, c'est que quand les hommes aiment un homme profondément, elles feront tout ce qu'il y a à l'heure possible pour tomber enceinte. Et c'est le bébé, là, c'est l'enfant, là, qui va être le lien qui sera établi entre les deux. Ah! Il y a des choses qui se passent dans ce monde et c'est ça même. Est-ce que c'est faux? Si c'est faux, vous me dire! C'est la vérité. Mais dans ce cas ici, là, pour cette femme, pour ne même pas perdre cet homme, elle va lui dire de faire quelque chose. Lui-même, il ne sait même pas ce que c'est. Elle est venue carrément, tout simplement, elle lui a dit, tu sais, je t'aime beaucoup, mais je ne veux pas te perdre. Nous allons faire un truc. Nous allons faire un pacte. Et voici que la fille, elle va prendre une aiguë, une aiguë, et elle va piquer sur le pouce du gars. Et elle va le piquer de sorte que tu s'en sortes, tu s'en sortes de son pouce. Elle aussi, elle va se piquer aussi sur le même pouce. Et vous savez ce qu'elle va lui demander de faire? Elle va lui demander de jouer ses deux pouces à lui, elle aussi, son pouce. De jouer son pouce à les deux pouces. C'est-à-dire que les deux pouces vont tout simplement se croiser comme ça, comme si c'était comme ça. C'est pas si ça, c'est comme ça. Vous voyez, non? Ça, il y a des seins ici pour l'homme, il y a des seins ici pour la femme. Les deux se croisent. Ça veut dire que pendant que les deux doigts sont croisés comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'elle va lui demander de répéter des phrases qu'elle-même, elle a créées. Et c'est à ce moment-là, les deux doigts seront coulés comme ça. Mes frères et sœurs, nous ne faisons pas ça pour que vous répéniez la même chose. Ne le faites jamais. Il y a des conséquences. Et nous allons vous dire ces conséquences-là. Restez jusqu'à la fin. Il n'y a pas de bonnes cliquées, 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 de bonnes cliquées. Et voici que la fille va tenir le gars, c'est-à-dire sur le doigt là où c'est blessé. Les deux doigts seront bien coulés comme ça. C'est à ce moment-là qu'elle va lui dire de répéter ce qu'elle veut qu'il répète. C'est à ce moment-là que les deux vont se mettre à parler. Et elle va dire que rien ne pourra nous séparer. Le psy, il est là. Donc tu veux que je répète. Oui, il faut répéter. Il ne faut même pas savoir maintenant ce que c'est. Comme il aime la fille, tout ce qu'elle lui demande de faire, il s'est dit qu'il n'y a pas de problème. De toute façon, les deux servent. Donc, elle ne peut pas me créer de problème. Du coup, le pacte va commencer. Elle va lui dire, rien ne pourra nous séparer. Le psy, il est là, finalement, il va répéter maintenant. Rien ne pourra nous séparer. Ni la mort, lui aussi il répète, ni la mort. Ni les maladies, ni les maladies. Ni les tempêtes, ni les tempêtes. Aucune chose ne pourra nous séparer. Il faut vraiment mettre les deux sorties de répéter, 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 répéter. Les mêmes faux mots, les mêmes phrases. Ah! Mes frères et sœurs. Et, ce que les gens ne s'appellent la plupart du temps, c'est que quand les deux doigts sont croisés comme ça, puisque il y a du sang qui les lit, ça va appeler qui? Bon, nous allons vous donner un indice. Si vous êtes dans l'océan et que vous êtes blessé, là, que se passe-t-il? Là, c'est une question que je vous pose, frère et sœur. Quand vous êtes dans l'océan et que vous êtes blessé, la plupart des temps, qu'est-ce que ça passe? Qu'est-ce qui se passe? Ou vous voulez qu'on vous dise? Ok, nous allons vous dire. Vous pouvez même réagir dans la partie commentaire de gauche jusqu'à 3. 1, 2, et 3. Quand vous êtes blessé, quand vous êtes dans de l'océan, ce qui se passe, c'est que dès que votre sang touche cette eau-là, ce qui se passe, c'est que votre sang, l'odeur de votre sang va attirer des requins. Est-ce que vous comprenez? L'odeur de votre sang va attirer des requins. C'est-à-dire que s'il y a un requin qui est dans le parage, même s'il est à 200 mètres de la main, il va se mettre à courir, s'il peut courir, comme s'il peut avoir des pieds, même pour courir sur l'eau, même pour venir vers vous, là. Il va venir! Parce qu'il y a quoi? Il y a le sang. Donc l'odeur du sang, là, ça l'appelle. Ah, je sais pas, vous n'avez pas informé, bon, cherchez. Donc, c'est la même situation qui va se passer dans le cas de cette fille-là et l'homme. Et ce qui va se passer, c'est qu'au lieu que ce soit des requins, ça sera plutôt des mauvais esprits ou encore des démons. Parce que ce qu'ils sont de faire, là, ils sont de faire une union, un esprit. Quand eux-mêmes disent, rien ne pourra nous séparer, même la mort, et toutes ces histoires-là, mais c'est quoi? Ah! C'est dans quelle situation même la mort ne peut pas nous séparer? C'est qu'on est déjà morts. Ça veut dire que là, c'est après la mort. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les gens se sont aimés jusqu'à la fille, les gars se sont aimés jusqu'à, ils se sont aimés physiquement jusqu'à, ils vont maintenant décider de s'aimer spirituellement par là. Mais à l'instant où il y a le pacte et que le Seigneur est vécu, les requins, qui sont des démons, vont venir. C'est-à-dire les requins, là, la pacte des requins, là, ce sont les démons qui vont venir. Et les démons qui vont venir, là, ils ne vont pas venir vous caresser. Ils vont venir écrire dans un livre. La date, c'est-à-dire le jour, l'heure, le lieu, les paroles que vous avez prononcées, à l'instant où vous avez prononcées, ils vont écrire tout ça dans un livre. Et ces démons-là, qui sont même responsables des pactes d'amour, qu'est-ce que ces démons vont faire? Ces démons-là vont vous regarder seulement. Et le jour que l'un d'autre vous va mourir, là, c'est ce qui va se passer, là. C'est ça qui va se passer. Dans le cas de ces deux personnes-là que nous sommes venus de vous dire, là, un jour, quelque chose a mal tourné dans la famille à la fille. Et quelqu'un de sa famille l'a tué. Quand cette personne l'a tué, là, elle a été tuée avant son temps. Donc son esprit était déarré. Et la seule personne qui pouvait voir son esprit, c'était son fiancé, là. Ou bien le gars avec elle était là. Pourquoi? Parce que quand elle était vivante, ils ont fait un lien du sang. C'est dans le sang-là que l'âme se trouve. Donc lui, bizarrement, il pourrait la voir. Et elle est venue maintenant vers lui la première fois. La première fois, lui a parlé des choses intéressantes. Oh, elle était décédée, hein. C'est-à-dire, le même jour où elle est décédée, là, elle est apparue sur ce gars. Mais lui, il n'était pas informé qu'elle était décédée. Il causait à elle comme si elle était toujours vivante. Quelques temps plus tard, elle est partie. Et quand sa mère est venue lui dire que, lui a annoncé la mauvaise nouvelle, que sa copine est décédée, il dit, mais de quoi tu parles? Il dit, viens devant ma copine il y a quelques instants. Elle est même dans la chambre. Ma frère et soeur. Ma frère et soeur. Voici comment la folie de ce gars-là a commencé. Le gars-là a commencé à voir la fille-là partout. Et quand la fille-là vient, là, elle appelle son esprit, son âme. Elle met dans son travail, là. Ce qu'elle veut faire, c'est de séparer le corps de ce gars de son âme. Ou d'enlever son âme dans son corps. De sorte que les deux continuent à s'aimer dans un autre monde. Dans le monde des esprits. Et lui, il voyait la fille-là partout. À un moment donné, il était traumatisé, maintenant. On a même envoyé ses féticheurs. Parce que le gars-là, il peut se lever tout d'un coup et il ne se lève pas pour rien. Quand il se lève tout à coup, il commence à marcher comme un robot. Quand il marche comme un robot, il faut savoir que la fille-là est là. Et c'est elle qui le pilote. C'est l'esprit qui est pris. Vous savez ce qu'on appelle les somnambules, là. En fait, les somnambules, ce sont des gars qui peuvent se lever de leur lit, se mettre à marcher, même sortir. Ça, c'est ça qu'on sache que... C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir de leur maison, ils peuvent même se mettre à marcher, aller même jusqu'à la boutique et revenir pour eux, ils sortent de dormir hors de leur marché de la vraie vie. Vous avez déjà vu ça ? Voilà, c'est exactement comme ça. Pour lui, là, c'était ce qui s'est passé. Ça veut dire que l'esprit de la fille qui est décidée, là, c'est-à-dire la fille-même qui est décidée à son esprit, là, puisque la fille de son vivant la fait part avec lui et que ce n'est pas la classe typique que les deux ne vont jamais s'y séparer. Donc, les démons ont pris la foi au sérieux et c'est le démon qui est en train de faire le travail à la place de cette fille-là. Et lui, quand il voit cette fille-là, il pense que c'est vraiment cette fille. Ce qui ne sait pas ce qu'elle a déjà lié au démon. Parce que c'est au démon que tu vas t'allier. Et c'est en ce moment-là, les choses vont commencer à mal tourner au point où la fille, elle va lui donner une corde. C'est là même que vous allez voir le danger. Elle va lui donner tout simplement une corde. Et la corde qu'elle va lui donner, elle va lui dire d'utiliser cette corde-là pour se pendre. C'est-à-dire sauter la vie. Tchin. Elle n'a qu'à utiliser cette corde-là pour se pendre. Vous voyez déjà comment ça commence, non? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle cherche à le tuer. Ce démon elle cherche à le tuer. Et ça, c'était la première conséquence. Dans d'autres cas, nous allons vous dire maintenant, dans d'autres cas, ce qui se passe, si c'est l'homme qui est décidé, vous-même, vous allez voir. Le jour où vous allez prendre un autre gars dans votre vie, à cause du fait que vous avez fait un pack de sang, un pack d'amour avec ce gars-là, ce qui va se passer, c'est que le mari ne va pas permettre que vous vous remariez. Et vous-même, vous pouvez voir un truc. Ce que vous allez voir, c'est que tous les gars avec qui vous allez vouloir entretenir une relation sérieuse, ils vont tous se mettre à mourir. Sinon, d'autres vont commencer à voir votre mari. Ils peuvent même les frapper. Vous allez voir qu'ils viennent vers vous. Quand ils sont chez vous, tout à coup, ils se mettent à courir, ils sortent de la maison comme si on les frappait. Et ils ne veulent plus jamais vous voir. Ils ne veulent plus jamais vous voir. parce qu'à côté de vous, il y a un mauvais esprit qu'ils aient là. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous prévenir, pour vous dire arrêtez. Si vous aimez quelqu'un, c'est très bien. Moi, j'aime Dieu. Mais ne faites pas des pactes. Les pactes d'amour, on se coupe. Oui, mais la fille, elle va se percer l'oreille comme ça, le sang va sortir. Le gars va laper son sang. C'est quoi ça? Il faut se arrêter ça. Même à certaines personnes, le mari perce sa langue, la fille aussi perce sa langue, et les deux langues se touchent et se mettent à se dire qu'on ne va plus jamais se laisser. On va s'aimer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que la mort nous sépare. D'autres ne vaut plus le même aussi comme ce couple-là pour dire que même la mort ne va pas nous séparer. Ah! Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mais frère, nous devons nous poser de vraies questions. Qui s'est marié après la mort? Qu'est-ce que nous s'est marié après la mort? Après la mort, on ne se marie plus. Ceux qui voient nos paradis, s'ils étaient mariés sur la terre, aussi la mort ne se marie pas. En tout cas, à ma connaissance, si on se marie, dites-le moi. Moi, j'aimerais bien savoir. Mais dans quelle histoire des pactes d'amour? Les pactes d'amour sont sponsorisées par les démons que moi j'appelle ici des requins. Elles viennent seulement pour voir ce que vous faites et ils vont profiter de cette belle opportunité pour veiller à ce que quand l'un des partenaires décède, l'autre qui est vivant va souffrir. Il va tellement souffrir même pour se marier mais qu'il ne me va pas comprendre. Et si vous, si vous, vous êtes dans cette situation, il est encore possible de vous séparer de ce lien. Premier élément, allez voir vos vrais hommes de Dieu. Confessez-vous. Numéro 1. Vous devez vous confesser. Vous dites à l'homme de Dieu ce que tu as fait avec le gars. Si tu as fait un part d'amour, il faut dire il faut chercher un homme de Dieu parce qu'il y a le même de son-ci. Lui-même, quand tu as des maris, il va te dire que quand tu as lui dit ça, il va te dire par exemple qu'il faut avoir les rapports sociaux avec lui pour que ça soit brisé. Il faut éviter ça, ma soeur. Il ne faut pas tomber dans des tels pièges. Donc, premier élément, tu dois te confesser devant le vrai homme de Dieu. Ça va briser le pouvoir de ce part d'amour. Maintenant, lui va prier pour vous. Et ça, c'est bien. Maintenant, si toi, ton cas là, c'est très avancé comme le cas de l'histoire de ces deux personnes que nous sommes en train de voir à côté où l'homme voit l'esprit de sa femme, de sa fiancée, si tu vois même l'esprit de ta femme qui vient comme ça te chercher, toi, il faut dire à cet esprit-là que tu es un démon. Ouvre ta bouche et dis à cet esprit-là tu es un démon. Tu n'es pas ma femme, elle est déjà morte. Elle est morte, il faut parler. Il faut menacer cet esprit. Même quand tu t'endors et puis tu vois les filles viennent te violer la nuit. La nuit, la nuit dans ton sommeil, tu sens qu'une fille vient te violer. C'est la même chose, il faut dire à la fille physiquement, il ne s'est pas marié. Spérituellement, par là, on ne se marie pas. Si on se marie avec quelqu'un, il veut vous mettre le feu. Mais le feu démon faut dire à ces démons-là de sortir de ta vie. Il n'a qu'à sortir de ta vie. Parce que ces démons-là, si tu ne fais pas attention, il va, si tu le suis dans son délire, si la fille-là, elle est décédée, tu l'aimes tellement, tu vois même son esprit. Si elle revient encore vers toi et que tu n'as pas fait tout ce que nous avons fait, elle va prendre même ton âme même pour aller. Et ce jour-là, tu vas mourir physiquement. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Le frère et soeur, danger. Si vous êtes tenté de faire des pas d'amour, ce n'est pas bon. Ne le faites pas. Si vous êtes prêt à ne pas le faire, puis qu'est-ce que j'aime ? Ne le faites pas. Si tu aimes la fille-là, une seule chose à faire, il faut la marier tranquille. Il faut la marier. Il faut la marier, mon frère. Il faut la marier. et tu la marier, elle a un enfant, un beau, joli bébé même. Est-ce que ce n'est pas joli ? C'est extraordinaire. Maintenant, prenez l'enfant à l'église et que votre amour soit parfumé par la présence du Saint-Esprit. Il faut que Dieu lui-même soit parmi vous. Il faut que Dieu lui-même vous accompagne. Si vous vous aimez tellement là, et que vous dites que vous vous aimez tellement, vous devez tous les deux avoir la crainte de Dieu et veillez sur l'autre, même prier pour l'autre pour qu'il ne tombe jamais dans les péchés et qu'il puisse aller au ciel. Peut-être qu'au ciel, la parole se voit, on va s'appeler les voisins, on ne sait pas. Mon frère, ma sœur, tout ce que tu dois savoir, c'est que les pas d'amour, il ne faut jamais le faire. Si tu aimes la fille, c'est bien, mais ne tenez pas la fille à l'esprit, comme nous voulons te le dire. J'espère que ce message est passé, que vous avez vraiment été touché, que ce que j'aime et nous ferons une autre vidéo pour vous parler d'un truc encore plus sérieux et là, vous serez même plus étonné qu'étonné. Ça va être chaud, si on se rend, que Dieu bénisse le réacteur, prenez soin de vous.